j'ai commencé à travailler d'abord ici et puis mon père voulait pas me laisser faire certaines choses j'avais 14 ans quand j'ai commencé et je me suis mis au boulot mon père coupait les cheveux ici et moi je m'apprenais à faire des choses faire des dents faire des trucs je commençais comme ça comme ça comme ça et puis et puis après donc on est venu là j'ai continué ici on va rentrer les courroies c'est pas des trapezoïdales et puis je la monte comme ça là vous faites quoi de production là ? du couteau de table je vais vous faire voir il y en a là-bas et puis tout ce que je fais tout ce que je fais en couteau de table fourchette ménagère café et ainsi de suite voilà de la réparation je vais les casser et puis je vais les remonter avec une petite virole comme ça là je vais démonter ces lames il y en a une de démonter voilà il y a des gens qui me cherchent moi mon père est mort en 77 et j'ai commencé et il est mort sur le canapé dans comme ça il avait des soucis de santé il avait 65 ans et moi j'en ai 67 et voilà ça s'est passé comme ça mais au début je ne savais pas trop comment faire je me suis trouvé un peu dans l'embarras de savoir faire des couteaux et je me suis rappelé de certaines choses et puis j'ai mis au point tout de suite mais bon je travaillais depuis un moment il n'y a pas de soucis mais il a fallu m'y mettre et j'y ai passé des nuits j'ai appris tout seul j'ai vu faire pendant quelques années mais il y avait des choses que je savais ou que j'avais jamais touché donc je m'y suis mis tout de suite on a acheté les lames émoutes on faisait le polissage on travaillait les lames pratiquement finies j'avais des finisseurs de lames à domicile donc ils finissaient des lames et puis je les montais là dessus les manches c'était vous qui les faisais ? ah oui non 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 les manches viennent de... les manches c'est ce que je vais monter là dessus et je monte avec des petites viroles parce que c'est des manches en nylon et on ne peut pas calibrer dessus vous voyez ici c'est calibré dessus vous voyez on pollue, on travaille comme ça et là je vais mettre des viroles ça ne passera pas, il faut que je les franchisse ça ne passera pas là, il faut que j'ai... voilà et puis après je vais poser ma lame dessus et puis je frotte mon manche, j'enlustre la lame et puis voilà vous avez connu le couteau de Thiers ? tous ces couteaux là, ces steaks, ces trucs que c'est moi qui faisais c'était la création un peu des laguiolles, de ce qui se faisait le couteau de Thiers c'était une grosse boîte, ça travaillait c'était des collections voilà, des trucs comme ça on va rentrer ici, je vais vous faire voir des machines qui ont été créées à la main on va les voir, elles sont toujours... je ne m'en sers plus puisque je ne fais pas de polissage de lame cette machine, il y a celle-là qui a été faite pour lustrer en long et qui a été faite spécialement pour ça alors celle-là elle a été faite avec mon grand-père de l'avoine je l'ai vu faire celle-là ici elle a été montée d'abord en bois et puis en ferraille regardez ça a été plié comme ça pour équilibrer tout le moteur tournait comme ça tout marche et ça c'est... des coups de clous regardez les paliers, comment ils sont faits des pièces en bois, poulies en bois, les paliers en bois on coupait deux clous on coupait un clou pour le centre et deux clous sur les côtés on réglait en longueur par là et puis on coupait tac, 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 tac je descends, ça va couper c'est le premier qui a été fait comme ça et après il y en a eu d'autres qui ont été faits il y avait des monteurs de couteaux qui montaient des centaines de couteaux par jour et qui expliquaient comment on coupait les clous comme ça mais au début c'était comme ça voilà je vais m'en servir pour démonter les couteaux voilà à l'époque je travaillais avec... je faisais du serfait j'en faisais deux cent douzaines à la fois, deux, trois cent douzaines et ça c'est du vrai serre et voilà ça a été difficile un peu ce travail ou bien ça a été enfin pour vous et comment vous avez ressenti ça ? non, c'est à l'amour de mon père j'en ai un peu chié quand même je finissais à 11 heures du soir je me levais à 4 ans du matin pour faire certaines choses que j'avais dû faire mais que j'avais pas fait donc je me suis vraiment emmerdé emmerdé mais enfin bon j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage ST' 501